Même si Nicolas Sarkozy est un habitué des divorces, il ne pensait pas que ce couple allait un jour partir en éclats. Si est-il avec une grande tristesse qu'il a appris, avec son épouse, Carla Bruni, la séparation d'Olivier Sarkozy et Marie-Kate Olson. Après sept temps de vie commune, et cinq ans de mariage, le couple divorce et fait les gros titres de la presse à scandale. Pour cause, le demi-frère de l'ancien président de la France aurait demandé à la comédienne de quitter le domicile conjugal, situé à New York, le 18 mai 2020, au plus tard. Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19, avait-elle déclaré dans une lettre pour demander à un juge de faire respecter le contrat prénuptial. Seulement, crise sanitaire oblige, le tribunal de Manhattan a refusé de traiter cette demande jugée non urgente. Elle a donc dû récupérer toutes ses affaires lundi. Je suis pétrifié que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu, avait-elle encore déclaré très touchée. Alors que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont tous les deux vécu des séparations difficiles, ils savent à quel point il va être important d'épauler et soutenir l'homme d'affaires. Si est-il devenu très moche ce qu'il se passe entre eux ? Carla et Nicolas sont sûrement très affectés par la situation d'Olivier et très malheureux de cet échec, a confirmé un proche du couple dans les colonnes d'ici Paris. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni appréciaient Marie-Kate Olsen même si les amoureux n'avaient pas pu être présents pour le mariage entre Olivier Sarkozy et Marie-Kate Olsen, ils appréciaient beaucoup la comédienne de 33 ans. Ils l'ont d'ailleurs rencontrée à plusieurs reprises et étaient heureux de voir à quel point elle faisait le bonheur de l'homme d'affaires. Aujourd'hui, ils vont devoir se montrer fort pour lui afin qu'il remonte la pente. C'est parti, c'est parti.